Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne de Radrogore. Nouvelle vidéo sur Shatterpoint puisque les nouvelles s'enchaînent en ce moment car le salon Adapter Icon a commencé aux Etats-Unis. Donc on a déjà des visiteurs qui ont pris en photo une table de démo du jeu. Donc on a la première image d'une table de jeu Shatterpoint et puis surtout on a toutes les cartes des capacités des 6 unités de la boîte de base. Donc je vais vous présenter tout ça un peu en live, je n'ai pas préparé donc il y aura sans doute des erreurs dans mes traductions à la volée et des erreurs d'interprétation. Mais c'est pour vous montrer vraiment rapidement les 6 cartes de ces 6 unités. Alors on commence tout de suite par la table de jeu de démo de Shatterpoint. Voilà, c'est assez émouvant de voir ça pour la première fois depuis le temps qu'on parle du jeu. Donc vous voyez, ce sont les décors de la boîte de base et puis les 4 escouades. Donc en bas à droite, on a Anakin avec les clones. En haut à gauche, on a Ahsoka avec le clan Christ de Botak-Katan. En haut à droite, on a Dark Maul avec les Mandaloriens de Gar Saxon. Et puis en haut à gauche, enfin en haut, on a Asaj Vandrez avec les droïdes. Le commandant droïde Kalani et puis les droïdes B1. Sur le côté, ici à droite, on voit les différents outils de manœuvre. Le compteur de points avec les petits cubes noirs. Et puis toutes les cartes. À gauche en bleu, on a les cartes de la République. Puis de l'autre côté en rouge, les cartes des séparatistes. Alors vous voyez tout de suite la taille des cartes. C'est assez énorme. Vous avez en bas les cartes des postures avec les arbres de combat. Et puis au-dessus, les cartes avec les capacités. Donc vous voyez, elles sont très très grandes. Et en haut, on a des plus petites cartes qui sont les cartes de scénario, ce genre de choses, je pense. Oui, on en voit une en haut. Et les cartes retournées peut-être pour l'activation des unités. Donc ce sont les cartes des unités qu'on retourne pour savoir quelle unité on va activer en premier. Je vous renvoie à mes vidéos précédentes. Voilà le contenu de la boîte de base. On a tout ici sur cette table. On se rend compte que le seul décor de la boîte de base est sympa. Mais ça manque peut-être un peu de décor. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'AMG va vendre déjà deux boîtes de décor supplémentaires. Alors voici la carte, les capacités et la carte de posture. Alors je ne sais pas si elle est recto verso là. Dans cette vidéo, je ne vous montrerai les cartes que d'un côté. La personne n'a pas pu photographier, n'a pas pu retourner les cartes. Donc il y a peut-être des cartes double face puisqu'on a vu que certaines unités ont le choix souvent entre plusieurs postures de combat. Là je ne vous montrerai que la face disponible sur les photos. Donc ici pour Moll, nous avons ses capacités en haut et donc sa carte de posture en bas. Regardons un petit peu ses capacités. En capacité active, force speed, chaque caractère dans cette unité peut faire flèche avant. Donc je pense que c'est une accélération, un déplacement. Ça veut dire que Moll peut dépenser une force pour foncer droit devant en fait. Ensuite, il n'y a pas de place pour courir avec deux forces à utiliser. Choisissez un caractère de cette unité, donc Moll. Et puis un personnage ennemi à portée 3 de Moll. Poussez l'ennemi choisi d'une distance de 2 vers Moll. Puis l'ennemi choisi gagne un point d'exclamation. Dans X-Wing, c'est un stress, donc je ne sais pas si c'est le même genre de chose, une sorte de stress. Donc là on a Moll qui, si un personnage rentre à moins de 3 de distance de lui, va grâce à deux jetons de force le tirer vers lui en fait. Ça c'est du Moll classique on va dire. Ensuite, la vengeance, je vais avoir ma vengeance. Quand cette unité est blessée par une attaque au corps à corps, une fois que l'attaque est résolue, Moll peut immédiatement faire une flèche avec des petits tirés. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il avance mais avec des petits tirés, donc on n'a pas la signification pour l'instant. Et il peut faire ensuite une attaque à 5D en ciblant le personnage qui l'a blessé. Ok, donc là si au corps à corps vous blessez Moll, il peut avoir une attaque bonus finalement de 5D sur la personne qui l'a blessé, sur le personnage qui l'a blessé. Là c'est la rage en fait de Moll. Et d'ailleurs, dernière capacité, la capacité innée d'identité. Tenue par la rage, on va dire que quand cette unité n'est pas blessée, et qu'elle devrait dépenser une force pour utiliser une capacité, elle peut à la place subir un dégât égal au coût en force. Donc ça veut dire que tant qu'on n'est pas blessé, on peut une fois, en fait, puisqu'après on est blessé, on peut une fois utiliser, au lieu d'utiliser de la force, on peut se prendre des dégâts pour pouvoir faire des actions de force en fait, des capacités de force. A chaque fois que cette unité a 3 dégâts, elle peut alors ajouter un dé à ses jeux d'attaque. A chaque fois que cette unité est blessée, elle peut alors ajouter 3 dés à ses dés d'attaque. Donc ça veut dire que plus Moll est blessé, plus il va lancer des dés d'attaque en fait. Donc c'est sa rage, plus il est blessé, plus il attaque. A chaque fois qu'il a 3 dégâts, il a 1 dé de plus, et à chaque fois qu'il est blessé, sachant qu'il ne peut être blessé qu'une fois, puisque je vois qu'il a 2 d'endurance, qu'une fois qu'il est blessé, il n'en a plus qu'une, et après il meurt. En tout cas, une fois qu'il a eu une blessure, donc après 11 dégâts, il a 3 dés de plus à ses jeux d'attaque. Ses capacités en force seront plus chères d'un point, par contre, il ajoute quand même 3 dés en plus. Alors j'imagine que c'est cumulable, c'est-à-dire que s'il est blessé, il a 3 dés de plus, et en plus, à chaque fois qu'il a 3 dégâts supplémentaires, il reprend 1 dé de plus. Donc ça devient assez énorme, c'est-à-dire que Moll est du genre à foncer dans le tas avec sa rage, ce qui correspond d'ailleurs à ce qu'on a vu dans Clone Wars par exemple. En dessous, une de ses cartes, parce qu'il y en a peut-être plusieurs de postures avec l'arbre de combat, donc qu'est-ce que l'on voit ? Il attaque à 7, il défend à 5. Son arbre de combat, on voit beaucoup de dégâts, 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 plus des poussées, apparemment des flèches, éventuellement un saut tout en haut, et puis les gouttes d'eau, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand il attaque avec ses... quand il a des dés d'expertise, il fait des dégâts, des dégâts critiques ou des dégâts normaux, plus des dégâts d'office. Ça c'est pas mal, c'est-à-dire que dès qu'il a un seul dé d'expertise, ça lui rajoute un dé de critique, et en plus un dégâts immédiat sur l'attaque, enfin sur le défenseur de son attaque. C'est quand même assez fort. Et puis en défense, il peut bloquer, il peut se soigner à partir de 3 dés d'expertise, et sauter. Alors au niveau des mots-clés, Dato Myrien, Utilateur de la Force, Kundrel, là tout de suite, je ne sais pas ce que ça veut dire, et Shadow Collective, c'est son organisation. Et donc on disait, il a 2 d'endurance, et il peut 11 de stamina, qui peut avoir jusqu'à 22 dégâts. Ça va permettre, quand on va jouer molle, de foncer dans le tas, et de s'acharner, et de se déchaîner sur son ennemi, quitte à se faire énormément blesser, mais je pense que ça peut payer, ça peut être payant pour abattre un ennemi. Voici maintenant les cartes de gars Saxon, donc les capacités en haut, et puis la posture en bas, ou l'une de ses postures en bas. Alors lui, il peut être blessé 2 fois, et subir 9 dégâts à chaque fois, donc il a 18 points de vie, en termes de capacité, il y a une capacité tactique, tout en haut, fierté de Mandalore, au début de l'activation de cette unité, vous pouvez choisir un autre personnage Mandalorien, qui peut alors faire un saut. Donc lui, il offre un saut à ses potes Mandaloriens. Il a également un jetpack, donc ça c'est une capacité active, utilise un jeton de force, chaque caractère de cette unité, donc grâce à Saxon, peut faire un saut. Grâce au jetpack, les Mandaloriens peuvent sauter, comme les utilisateurs de la force. Ensuite, les Mandaloriens sont plus forts ensemble, ça c'est une capacité réactive, ça veut dire que la condition, c'est que cette unité doit avoir fait une action de déplacement. Une fois qu'on s'est déplacé, donc c'est assez facile, on peut utiliser cette capacité, et cette capacité, si vous êtes à portée 2, d'un autre Mandalorien allié, alors vous pouvez immédiatement faire une action focus. Tiens, ça on n'avait pas encore parlé des actions focus, donc là ça ressemble vraiment à X-Wing, où on peut faire des focus, pour ensuite changer des dés, que là je l'imagine, c'est un peu le même principe, quand on a un focus, on aura des bonus. Qu'en gros, il vaut mieux que quand il se déplace, qu'il reste à portée de ses copains, pour pouvoir faire ensuite gratuitement un focus, en capacité réactive. I've got you in my sights, les personnages de cette unité, ont le sharpshooter, entrecrochet 2, ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand un personnage de cette unité, fait une attaque au pistolet, et la cible ne bénéficie pas de la couverture. Après que cette unité a fait une concentration, elle gagne, et là on ne sait pas, peut-être une sorte de couverture. Donc là c'est pour l'attaque à distance, c'est la première fois qu'on voit les attaques à distance, pour l'instant, AMG n'avait dévoilé que des attaques au corps à corps. Pack Hunter, quand un personnage de cette unité, fait une attaque en mêlée, en ciblant un personnage ennemi, qui est engagé avec un autre Mandalorian, alors il ajoute 2 dés au jeu d'attaque. Donc lui, il vient aider ses copains, et donc si un ennemi attaque un autre Mandalorian, c'est par exemple ses unités Mandaloriennes de soutien, alors si lui vient attaquer, il a un 2 dés d'attaque en plus. Les mots-clés Mandalorien, Shadow Collective, donc ça c'est le groupe de Moll, et Super Commando. En termes de cartes de posture, donc celle qu'on voit là, c'est Asso Concentré, donc là on a du 7 en attaque en mêlée, et 4 en défense, et 6 en attaque à distance, et 4 en défense. Au niveau de l'attaque à distance, il y a un petit 5 qui est dessiné, je suppose que c'est la portée peut-être, je ne sais plus si c'est le symbole de portée, et du coup on a 3, en dessous on a 3 tableaux, d'habitude on en avait vu 2, parce qu'il n'y avait pas d'attaque à distance, donc cette fois-ci il y a 3 tableaux, on a le tableau pour l'attaque à distance, le tableau pour l'attaque en mêlée, et puis le tableau pour la défense. Là c'est en fonction des dés d'expertise qu'on lance comme d'habitude. A distance, les dés d'expertise offrent des coups critiques, en mêlée des coups simples ou des critiques, voire un dégât, mais ça il faut avoir au moins 4 dés d'expertise, et en défense, ça c'est pas mal, il obtient de 2 à 3 blocages. Les Super Commando Mandalorien, qui ont 2 et 8, donc 16 points de vie, qui ont le jetpack, comme beaucoup de Mandaloriens, qui leur permettent de sauter comme un utilisateur de la force, mais avec leur jetpack et en utilisant un jeton de force. Les Mandaloriens sont plus forts ensemble, ça c'est la même chose je crois que Saxon, donc après que cette unité a fait une action de déplacement, elle peut utiliser cette capacité, si elle est à moins 2 de distance d'une autre unité Mandalorienne, alors elle peut faire une action focus. Il faut vraiment que Gare Saxon et les Super Commando restent à une distance de 2 maximum les uns des autres, pour pouvoir faire systématiquement un focus gratuit. Aucune pitié, donc là on est sur des capacités innées, quand un personnage ennemi qui est engagé avec un ou plusieurs personnages de cette unité, quand il fait un déplacement ou un déplacement en tireté, après que le déplacement est terminé, le personnage qui s'est déplacé souffre de 2 dégâts. Si le personnage qui s'est déplacé n'est plus engagé avec un ou plusieurs personnages de cette unité, oui ça veut dire que si quelqu'un s'en va en fait, si quelqu'un est engagé avec ses Mandaloriens, mais que finalement il se déplace pour s'en aller, donc la notion d'engagement n'a pas été encore précisée par AMG, on verra ça dans les règles, mais en tout cas si l'unité qui s'en va n'est plus engagée, eh bien elle subit 2 dégâts automatiquement en fait. La victoire ou la mort, les personnages de cette unité ont impact entre le crochet 1, ça je ne sais pas ce que ça veut dire, ça n'a pas été expliqué par AMG. En termes d'arbres de combat et de cartes de posture, donc tactives, disruptives, 6 attaques 6 au corps à corps, 5 à distance, défense 5 au corps à corps, défense 4 à distance. À distance, ils ont des dégâts normaux, mais ils peuvent aussi fournir un dégât, enfin des touches normales ou un dégât à plus de 4 dés. Avec le lance-flamme à distance, ce sont des dégâts, enfin des touches critiques. Et puis en protection, ce sont leurs armures en basse-car qui leur donnent un blocage ou deux blocages. Au niveau de l'arbre, qu'est-ce qu'on a ? Ils font deux dégâts, ensuite, il y a l'arbre du milieu, c'est beaucoup de dégâts, l'arbre du bas, c'est plutôt pour sauter, l'arbre du haut, voilà, on n'a pas toutes les infos. Il y a du dégâts, du déplacement, il y a le pistolet brisé qui j'imagine donne un handicap à l'attaquant. Donc bonne unité de soutien, commando Mandalorian, qui vont pouvoir sauter, qui vont pouvoir se concentrer, qui vont tirer dans le dos de ceux qui s'en vont, etc. Voici la carte d'Asash 23. Alors celle-ci, on l'a déjà vue dans la vidéo précédente, puisqu'il y a eu une transmission d'AMG sur Asash 23, donc ce n'est pas la peine de tout répéter. Elle a des capacités de force, d'extérité, d'atomyérienne, la poussée par la force, ensuite elle a la riposte, le slip away, l'assassin site, tout ça, on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc je ne répète pas tout. Juste pour résumer, c'est Asash du genre à venir, à sauter pour se sauver, à revenir, etc. Comme on la voit dans Clone Wars. Elle ne reste pas en contact, en fait. Elle a tendance à bouger beaucoup, à se sauver pour revenir ensuite. Le super droïde tactique Kalani. Un droïde, le droïde tactique, donc il y a 2 x 10, donc 20 points de vie. Alors là, on ne voit pas les mots-clés qu'il y a derrière, qui sont cachés par la carte. Alors en termes de capacité, Roger, Roger, au début de l'activation de cette unité, chaque droïde de bataille à 4 de ce personnage peut faire un déplacement avec les petits Tirtés. Je ne sais pas ce que c'est ce déplacement Tirtés, comme je disais tout à l'heure, peut-être un déplacement lent ou précautionneux, je n'en sais rien. Ensuite, réseau tactique, qui nécessite un point de force. Choisissez un droïde de bataille allié, qui est à la portée 4. Il peut alors faire encore, là aussi, un déplacement avec les Tirtés, puis gagner quelque chose, on dirait, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on dirait une protection, je le trompe peut-être, et puis enlever une condition ou faites un jet de 5D d'attaque. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, du coup. Donc on choisit un des autres, vous droïde à portée 4, ils peuvent faire ce qui a l'air d'être un déplacement, puis vous gagnez ce qui ressemble à une protection, une couverture, et puis ensuite, enlever une condition de vous-même ou faites un jet d'attaque à 5D. Donc ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, avoir une condition qu'on s'enlève, et concentrer toute la puissance de feu. Si vous avez un droïde de bataille alliée qui fait une attaque, si l'attaque ciblée, enfin le personnage ciblé est à 4, à portée 4, d'un personnage bataille de droïde, enfin droïde de bataille, le personnage qui attaque peut ajouter un dé d'attaque à ses lancers. Ok, voilà, c'est du soutien, en fait, les droïdes vont avoir un dé d'attaque en plus quand ils sont dans la portée 4. Analyse complète, quand vous dépensez une force pour mettre cette carte d'unité en réserve, vous dépensez un point de force en moins. Oui, quand on met une unité en réserve, ça consomme un point de force, mais là on nous dit qu'en fait, quand on met cette unité en réserve, on ne consomme pas de point de force. C'est vraiment typiquement lui le droïde à mettre en réserve. Au niveau de sa carte de posture, posture d'attaque, logique froide, on va dire, c'est quand même, il se bat quand même pas mal, 6 en mêlée, 7 à distance, par contre il ne se défend pas trop bien, mais ça reste un droïde, 3 en mêlée et 4 à distance, mais je suis assez étonné, il a quand même beaucoup de dés d'attaque finalement, il n'est pas un simple spectateur. Par contre, son arme de combat est relativement simple, donc 2 dégâts, ensuite avancé, dégâts, ensuite ça c'est utiliser une capacité active, ensuite il y a apparemment du déplacement, après on choisit, j'imagine, donc en haut je pense que c'est un handicap sur l'arme, en bas c'est peut-être une sorte de stress sur le... et par contre si on arrive à 1, 2, 3, 4, 5 dés, 5 dégâts, là on a 5 réussites où on donne 3 dégâts au défenseur. En termes d'armes, donc en attaque avec son blaster, il a une touche critique avec un dé d'expertise, sinon une touche critique et deux touches normales, en mêlée c'est simplement une touche normale, après 4 dé, une touche critique, en défense, c'est pas mal de blocages, un blocage, deux blocages ou deux blocages et ce qui semble être un déplacement. On finit les séparatistes avec les droïdes de bataille, donc les B-1, eux ils ont 2 x 9, donc 18 points de vie, protocole d'intelligence de combat, après qu'un droïde de bataille allié a fait une action de combat, choisissez un des personnages ciblés qui sont à 4 de portée, d'être tous les caractères de cette unité, tous les personnages de cette unité, si possible. Et le personnage choisi gagne un goutte d'eau ou un point d'exclamation, donc ça on ne sait pas trop ce que ça veut dire, j'imagine stress ou quelque chose. Je pense que je suis en charge maintenant, quand la carte d'or de l'unité, si elle devait être placée en réserve, le joueur qui la contrôle peut la placer en dessous de son deck d'ordre à la place. C'est-à-dire qu'on peut décider de mettre cette carte à réserve, mais en fait à la place, on met cette carte en dessous, donc on sait que cette carte sera tout en bas de son deck et arrivera en dernier. J'imagine que dans la tactique ce sera utile. Enfin, je déteste ce travail, quand un personnage de cette unité conteste un ou plusieurs objectifs actifs, il a alors l'état protection. Ça doit être ça, les états dont on parlait tout à l'heure, les conditions, apparemment, on doit avoir des conditions supplémentaires qu'on ajoute sur nos unités. Donc j'imagine que protection l'aide comme une couverture. En termes de cartes de posture, donc Countless, on a l'arbre de combat, donc c'est une touche, ensuite c'est plus c'est des touches, c'est des touches, ok. C'est quand même pas mal, au bout de 5, si on fait 5 dégâts, là il y a 3 dégâts finalement qu'on donne, plus tous les précédents, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, c'est quand même pas mal. Attaque à 5 en mêlée, attaque à 7 à distance, 3 en défense à mêlée, 4 en défense à distance. Avec le blaster, ils ne font que des dégâts non critiques, en mêlée, c'est simplement un seul dégâts, donc la mêlée, c'est quand même pas trop leur truc, et en défense, ils ont des déblocages, mais à partir seulement de 2 dés d'expertise. Évidemment, c'est des droïdes qui sont quand même pas les plus solides, mais quand il y en a beaucoup, quand ils sont bien positionnés, ça peut quand même faire mal. Passons à Anakin, alors Anakin a été détaillée, je crois, dans une des vidéos, il y a 2 semaines, donc je pense qu'on avait déjà tout vu au niveau des capacités, donc il peut sauter, je vais lui mettre un terme, je dévie, c'est là où on commence à s'amuser, oui tout ça, ça a été déjà détaillé, donc je passe. Donc évidemment, lui, il est très costaud, 3 x 11, donc 33 points de vie, il peut dévier les tirs de blaster, il a plusieurs arbres de combat, enfin plusieurs cartes de posture, on en voit une, mais il avait une autre formation également, une formation agressive avec beaucoup de dégâts, et une formation plus défensive, donc je vous renvoie à la vidéo, ça, ça avait déjà été détaillé. Le Capitaine Rex, donc 2 x 9, 18 points de vie, en termes de capacité, et puis mot-clé, donc c'est la 501ème, c'est troupes clones, et puis République Galactique, donc en termes de capacité, on a ici une capacité tactique, déplacez-vous soldat, au début de l'activation de cette unité, choisissez un personnage de cette unité, donc le Capitaine Rex, ou un autre allié Galactique République, le personnage choisi peut alors avancer tir T, et peut gagner un qui a l'air d'être une protection, une couverture. Manœuvre défensive, là qui coûte une force, chaque personnage de cette unité, donc Rex, peut, j'imagine, se déplacer, avancer, s'il se déplace, il gagne une couverture. Ouais, donc là on est vraiment sur le côté des clones qui vont avancer en soldat, c'est-à-dire qui vont avancer tout en essayant de se protéger, donc avancer petit à petit, par rapport peut-être à des droïdes qui vont arriver en plein milieu, eux vont essayer de se protéger en avançant. On retrouve les tactiques effectivement des clones. Je suis toujours le premier gamin, donc nécessite une force, quand cette unité, si cette unité n'est pas blessée, après qu'une unité de support clone A3 de portée de cette unité a fait une action de combat, cette unité, donc Rex peut utiliser cette capacité. Rex peut alors avancer apparemment s'il le fait, il gagne, il peut faire une attaque à 5 dés à distance ou en mêlée en ciblant l'un des ennemis dans sa portée et LOS et sa ligne de vue. Bon en gros, il va aider ses copains à unité de support en avançant et en pouvant faire une attaque bonus finalement puisque c'est une capacité réactive. Ensuite, deux capacités innées, bringing on Clunkers après qu'une unité de troupe clone à portée 3 de Rex gagne une protection, j'imagine que c'est une protection, je le dis toujours, le personnage de cette unité peut faire un soin. Si ses copains clones à portée 3 gagnent le symbole qui ressemble à la protection, Rex peut se soigner. Les frères, les brouhers d'armes, les frères d'armes, tant que cette unité a un ou plus couverture, on va dire, peut-être je me trompe, les personnages de cette unité ont le Steedfast. Donc ça, ça doit être une carte supplémentaire qu'on ajoute une capacité, enfin un état qu'on leur ajoute dessus, mais là on n'a pas l'info. Alors l'arbre de combat casse 7 et ça défend à 5 que ce soit à distance ou en mêlée. Au niveau des pistolets, au niveau des dés d'expertise, donc c'est 2 dégâts puis ensuite 2 critiques ou 2 critiques anormales. Le pistolet, c'est 2 normaux, c'est la même chose. Pistolet, ah oui, oui d'accord, parce qu'il attaque, il attaque au pistolet et aussi en mêlée, il est aussi au pistolet. Donc en fait, c'est les mêmes symboles. Donc finalement, à distance ou en mêlée, c'est exactement la même chose. En termes de force, d'attaque, de défense et puis de dés d'expertise, c'est la même chose. Donc il n'y a pas trop de se poser de questions avec eux, avec Rex en tout cas, qu'on soit mêlée ou à distance, finalement, il fait exactement la même chose. Et puis en défense, c'est un blocage ou deux blocages. Voyons maintenant les clones de la 500 unième, donc les unités de soutien. Donc les mots-clés, évidemment, 500 unième, troupe clone, République Galactique, on a aussi troupe, troupeur. Donc 7 x 2, donc 14 points de vie, 3 capacités, manœuvre défensive, ça c'est une capacité active. Chaque personnage de cette unité peut avancer, s'ils avancent, ils peuvent gagner une protection. Ensuite, une capacité réactive, le tir coordonné, là on a les fameux symboles gouttes d'eau. Quand un personnage dans une autre unité alliée fait une attaque pendant une action de combat, avant que les dés soient lancés, cette unité peut utiliser cette capacité. Si la cible est à portée 5 de cette unité, la cible gagne les gouttes d'eau. Ok, donc ça ne doit pas être très bon les gouttes d'eau puisque on donne ça à l'unité ennemie. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, peut-être c'est une sorte de ciblage qui donne un avantage aux unités qui tirent dessus. En tout cas, eux en soutien vont donner ce symbole goutte d'eau aux unités ennemies qui se font tirer dessus. Et puis les frères d'armes, on l'a vu avec Rex, quand cette unité a un ou plusieurs symboles comme ceci, alors ils peuvent aussi avoir le Steed Fast, dont on n'a pas l'explication pour l'instant. Au niveau arbre de combat et carte de posture, donc là par contre, contrairement à Rex, on a 5 en mêlée en attaque et 7 à distance, 4 en défense à mêlée, 5 en défense à distance, donc eux sont plus forts à distance. Ils ont le blaster, le blaster qui ajoute une touche ou une touche critique, mais il faut au moins 4 dés. En mêlée, ça n'ajoute qu'une touche normale, et puis en défense, c'est un blocage ou deux blocages. Passons maintenant à Ahsoka. Non, on ne l'avait pas vu en anti-Ahsoka, je crois qu'on n'avait pas vu toutes ses capacités. Elle, c'est 3 x 9, donc 27 de vie, ça c'est assez élevé. Donc la force speed, avec son unité, peut se déplacer rapidement. What's the matter? Too fast for you. 3 rapides pour vous de force. Quand Ahsoka devrait souffrir d'un dégât depuis une attaque en mêlée, elle peut utiliser cette capacité, donc c'est une capacité réactive. Ahsoka souffre la moitié des dégâts, du total des dégâts, et l'unité attaque souffre les dégâts restants. Ah, ça c'est assez énorme. Ça veut dire que quand à la fin d'une attaque elle doit subir en mettant 6 dégâts, finalement elle en prend 3, et les 3 autres arrivent à l'unité attaquante. Ça c'est assez énorme. Bon, ça coûte 2 de force par contre de base. Deflect, ça c'est la déviation, donc c'est comme Anakin, quand il y a une attaque au blaster, une attaque distante, celle-ci peut utiliser cette capacité, donc Ahsoka peut utiliser la capacité réactive. Donc si jamais il y a un échec dans les résultats de l'attaque, alors l'unité qui attaque souffre de 2 dégâts directs. Donc c'est pas mal, 2 capacités réactives qui donnent du dégâts à l'attaquant finalement. La moitié des dégâts qu'elle peut subir plus 2 dégâts quand si jamais il fait un échec. Ensuite, First Protector, donc ça c'est une capacité inédite d'identité. Quand un personnage ennemi blesse une autre unité alliée, une fois que l'effet est résolu, un personnage de cette unité, donc Ahsoka, peut avancer vers l'ennemi qui a causé l'effet. Ensuite, le personnage qui s'est déplacé peut faire 3 soins ou si le personnage est engagé avec le personnage ennemi, il peut faire une attaque à 5 dégâts. Ok, donc elle, elle vient protéger ses copains en fait. Si jamais ils se sont fait attaquer, même blessés en l'occurrence, elle peut foncer dessus, faire 3 soins. Donc peut-être que les soins, on n'est pas obligé de les faire à soi-même, peut-être que les 3 soins elle peut les faire à ses unités alliées. Et puis sinon, elle peut aussi décider d'attaquer, et de faire donc une attaque bonus on va dire à 5 dégâts contre la personne qui a blessé, enfin le personnage qui a blessé ses copains. Donc ça c'est vraiment du bon soutien d'une gentille générale. Au niveau d'un des arbres d'attaque et donc la carte de posture, je crois que celle-ci on l'avait déjà vue, de toute façon on ne la voit pas bien sur la photo, mais je crois Wage Arcade on l'a déjà vue. Donc attaque à 7, défense à 5 en mêlée et défense à 5 à distance. Son intérêt évidemment comme tous les Jedi c'est d'arriver en mêlée. Donc l'arbre on ne voit pas très bien mais c'est pas mal de dégâts, même que des dégâts. D'ailleurs vous voyez on devine un dégâts, 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 notamment à partir de 3D, on a un plus 3 dégâts donc au 3ème dé c'est pas mal. Voici Bo-Katan Kwaiz, le clan Kwaiz, la Diffwatch, Mandalorian et les Nighthalls. Donc 2 x 8 donc 16 points de vie. Fierté de Mandalore, donc au début de l'activation de cette unité vous pouvez choisir un autre personnage Mandalorien et il peut alors faire un saut. le jetpack pour pouvoir sauter. Les Mandaloriens sont plus forts ensemble. En fait ça ressemble à ce qu'on a vu avec les autres Mandaloriens côté Guerre Saxonne. Donc les Mandaloriens sont plus forts ensemble. Si vous avez un personnage à distance 2, un autre Mandalorien, alors vous pouvez faire un focus. C'est la même chose que tout à l'heure. Le Mandalore survivra après que cette unité a fait une action focus. Un personnage dans cette unité peut faire donc Bo-Katan, peut faire une avancée et deux soins. Certains de nous ont un destin plus élevé. les personnages Mandaloriens alliés qui sont en 3 de cette unité et qui contestent un ou plus d'objectifs actifs ont protection et speedfast. Donc ça sont des états qui s'ajoutent apparemment aux personnages. Donc j'imagine que ça les renforce pour défendre l'objectif. Au niveau de la carte de posture, on a le close support, donc le support rapproché. En mêlée, attaque à 7, défense à 4. À distance, attaque à 6, défense à 4. Au niveau de l'arbre de combat, donc 2 dégâts, puis ensuite un dégât ou un déplacement cassé. Donc ça, je pense que c'est pour bloquer le défenseur. Ou alors un saut, puis ensuite un déplacement, toujours avec des dégâts fournis. Elle peut faire, si elle prend l'arbre du haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts, à condition d'avoir au moins 4 attaques réussies. En termes d'attaque défense avec les dés d'expertise, donc à distance, un dégât ou un dégât plus un critique ou deux critiques et puis un dégât d'office. En mêlée, c'est la même chose. Et puis en défense, ça c'est pas mal. Elle a 2 blocages ou 3 blocages quand elle a plus que 4 dés d'expertise en défense. On en termine avec cette fois-ci les Mandaloriens du clan Kwise qui ont évidemment les mots-clés Mandaloriens Diffwatch, clan Kwise et les troupes, Troopers. Donc 2 x 7, donc 14 points de vie. Donc ils ont le jetpack pour pouvoir sauter, les Mandaloriens plus forts ensemble qui permettent de faire gagner un focus et eux, ce qu'ils ont en plus, c'est le viseur de casque. Les personnages de cette unité ont Sharp Shooter entre le crochet 1. Donc ça, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas encore l'info. Au niveau de leur carte de posture, donc Tactics, Skirmish, qu'un mêlé 5, défense A4, à distance 6, défense A5. Alors à distance, ils font une touche ou une critique, une touche ou deux critiques, une touche. En mêlé, juste une touche ou alors deux critiques à partir de 3D et en défense, un blocage ou deux blocages. Au niveau de l'arbre, on a quoi ? On a du déplacement touche, déplacement touche. Après, on donne, j'imagine, du stress ou un problème sur l'arme de l'attaquant et puis ensuite de la touche. J'en ai terminé avec les 6 cartes. Je l'ai fait un peu à la volée. Il peut y avoir des petites erreurs de traduction ou des petites choses et puis il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. On voit qu'apparemment, nos troupes, nos unités auront des sortes de conditions, des états particuliers qu'on en a vues sur les cartes de capacité mais on n'a pas encore vu à quoi correspondent effectivement ces états. En tout cas, vous avez enfin vu les 6 cartes des 6 unités. Comme je disais tout à l'heure, certaines cartes de posture sont recto verso. Là, on ne peut pas le voir mais en général, les unités principales ont au moins deux faces de cartes de posture. Par contre, on a pu voir toutes les capacités, donc les capacités actives, réactives ou innées. On a aussi le nombre de points de vie de chaque unité. Ça donne encore beaucoup d'informations. J'ai beaucoup parlé pour essayer de vous détailler tout ça. Grâce à l'Adepticone, on va vraiment avoir beaucoup d'infos. De toute façon, le jeu sort maintenant dans un peu plus de deux mois, donc ça va bientôt arriver. Et je suis toujours toujours enthousiasmé par le jeu parce que, comme je disais d'ailleurs dans la vidéo précédente sur Assange 23, ce qu'a voulu faire AMG, c'est-à-dire que les personnages ont des capacités qui les représentent telles qu'on les connaît dans les films ou séries, j'ai l'impression que ça marche. On a vraiment, là j'en vois bien avec Mol notamment qui est un fou qui fonce dans le tas et s'il est blessé il attaque encore plus. On a vu Ahsoka qui va aider ses copains clones par exemple. On a vu Assange qui a tendance à se faufiler, à revenir, à se sauver. On a vu les clones qui vont avancer, se protéger, avancer comme une armée classique de clones. Donc vraiment, je trouve que l'objectif d'AMG là-dessus est plutôt bien réalisé. On verra ce que ça donne évidemment en jouant. Donc j'attends de voir les vrais démos du jeu mais je suis toujours très hypé et j'espère que ça continuera et qu'on n'aura aucune déception. Mais j'y crois vraiment beaucoup. Voilà, merci de m'avoir suivi. La vidéo doit être sans doute un peu longue parce que j'ai beaucoup parlé. Donc si vous êtes arrivé jusque là, merci à vous, félicitations. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos bien sûr. Abonnez-vous, commentez, likez et rejoignez-nous aussi sur le Discord. Tout est là comme d'habitude à l'écran ou en commentaire. Merci.